Luc, chapitre 6, verset 6 Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait Il se trouvait un homme dont la main droite était sèche Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat C'était à voir un sujet de l'accusé Mais Jésus connaissait leurs pensées comme à l'icône nous pensait Et il dit à l'homme qui avait la main sèche Lève-toi et tiens-toi là au milieu Il se leva Et Jésus leur dit Et Jésus lui dit Je vous demande S'il est permis le jour du sabbat De faire du bien ou de faire du mal De sauver une personne ou de la tuer Alors promenant ce regard sur eux Tous, il dit à l'homme Etant ta main Il le fit Et sa main Et sa main fut guérie Il fut rempli de fureur Par contre Et il se consultait pour savoir Ce qu'il ferait à Jésus Priez un instant s'il vous plaît Ta parole Et la nourriture de nos âmes Amen Voilà Dans ce passage Dis parle-nous d'un homme Qui sous la main La main droite Et bien Tissec C'est-à-dire parce qu'il y a la vie Parce qu'il y a un mouvement Vous connaissez la main Comme un tout bas de membres Dans nos l'école Il est important Vous avez besoin de nous la main Pour travailler Pour écrire Pour manger Pour garder l'oreille Vous savez La main est importante Dans nos l'œuvres Tout le monde Vous savez Alors Il y en a deux fois La main dit Bon Vous êtes infirme Je vais casser Sois-à-dire la main Sois-à-dire la main Sois-à-dire les pieds Donc Ça c'est le problème Qui malheureusement Et bien Parait seul l'homme Donc Et bien Il a besoin De faire face Alors là C'est bien Par qu'on est Ou bien C'est né Comme ça même Alors donc Et bien Il est inactif Et pas Il est servi L'enlien Pour lui Il y a un problème Pour lui C'est un handicap Après ça Handicapé Parce qu'il n'y a rien Bref Alors donc Ce qu'il y a besoin Moi Il n'y a pas tout Il n'y a pas tout Il n'y a pas tout Il n'y a pas un moyen De livrance Malheureusement Il n'y a pas de gagner Alors Jésus Il y a une troublie Donc Et bien De la synagogue Un jour De sabbat Alors Jésus Il y a Lève-toi Parait Comment Jésus Il y a Nous 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 Levez Pour le Seigneur Lève-toi Et marche Alors Il y a un dilemme Cet homme C'était le jour Du sabbat Il y a un Il y a un Qui vous fait Là Vous levez Vous levez Là Vous levez Vous levez Vous levez Vous levez Les uns Les autres Vous levez L'opinion Les uns Les autres Qui les autres Pour dire Vous levez Alors Il n'y a pas Il ne prend Compte Il ne fait Lève-toi Il ne fait Lève-toi Dans sa Synagogue La La Synagogue C'est la De toute qualité Il y a un Des scribes Des pharisiens Comme Jésus Il y a un hypocrite Et beaucoup Alors Jésus Il dit Lève-toi 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 A cause A cause A nous Rédié Les autres Encore Quand Jésus Il dit A nous Lève Nous Lève Pas Tant Des mains Pas D'abord Parce qu'après Vous Qu'est Lévé D'accord Parce qu'il y a Beaucoup Des choses Qui bloquent Nous Qui empêchent Nous Parce que La Biblia C'est Aujourd'hui Vous Amen Alors Lève-toi Alors Jésus Il tente la main Il tente la main Tout ça C'est une décision Important Grave Alors Quel Il y a besoin Prend En cet instant Quand Jésus Il reste La main Il reste La main Droite Et la main Droite Là Il fait Une guérie Une délivrée Ça Bène Les doigts Qui Pas C'est 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 Amen Qui Qui fait passer Dans la vie Là-dedans Il était sec Tu vois Il était sec Pas Aucun Mouvement Mais Quand Jésus Il Dresse La main Jésus C'est La vie Jésus Guérit Amen Moi Je ne connais Personne Malheureusement Il n'est plus Là Alors Sur la main Il Tout le temps Il a Bossé Pendant Longtemps Commencement Et puis Un jour Il fait Écoute La parole De Dieu Lève La main Il Dresse Sur la main Jésus Encore Dresse La main Des hommes Amen Quelle que soit La situation Dans laquelle Le capable Trouve-nous Jésus Encore Faire des Miracles Vous croyez ça Ouf Vous vous sentez L'autre Vous croyez Ce que vous sentez Je reconnais Donc Je reconnais Tout ce qui Bon Dieu Et bien Qui vont dire Il est tout puissant Il est capable De faire l'impossible Amen Alors Ce qui nous les montre Les autres là Fait une guérison Une délivrance Un démone Sur la main Pas 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 Bouser Sur les doigts Inactifs Et quand Jésus Passe dans La vie Alors Il est bien Actif Et Un capable De servir Sur La main Voilà Donc Le tout Nous connaît Salam Il est là Il est sec Les doigts Aucun Les doigts Pas S'y Pouser Parce qu'il est La vie Il est sec Et quand Nous Nous On Les doigts Là Nous Faites Une Méditation Ça 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 Pour faire Les sœurs Et bien Pour montrer Nous Et bien Si ça Sèque les doigts Là Les déchècher Les montres Nous Nos relations Avec Dieu Les capables Séc Amen D'accord Peut-être Les doigts Pas secs Mais spirituellement Si ça Sèque les doigts Là Montre Nous Les doigts Avec relation Avec Bon Dieu Les capables Séc Et ça Lien dans Z Amen Avec 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 Les Lames Cècles Qu'il Vous Faire Hein Vous De Vous Avec Avec Un Lame Qui Dans La Vie Qui Qu'est Pas Fait Un Mouvement Qu'est Qu'est Qu'une chose Nous Pour Narrate Ça Saint Les doigts La Le Les Spirituellement Et bien Nos relations Avec Dieu Ça Saint Les Doigts Et Qui veut Dire Pour Chacun De Alors Les Bon Nous Comprend Amen Nous la parole de Dieu, nous recevons à lire la parole de Dieu. Une fois que tu as presse la parole de Dieu, dans l'endroit, je me disais, comment ça va? Il me dit, moi tu ferais là, je la mets blanc. Blanc ou noir, c'est pas ça qui compte. Si vraiment ça, on la met là, dis-vousz-vous le Seigneur. Cinq les doigts, nous la met, alors nous étions ensemble, ça cinq les doigts là qui veut dire par relation avec Dieu, c'est du sec et pas sec. D'accord? Amen? Voilà, premier, premier, eh bien, les doigts, nous parlons de la louange, la louange. Louer le Seigneur, nous sentons et louer le Seigneur, louange appartiendra à Dieu. Amen? Vous connaissez que le Seigneur se tient au milieu de la louange. Amen? Vous savez, vous vous sentez, Dieu se tient au milieu de la louange. Ça veut dire, si un peuple n'est pas loué, Dieu n'est pas là. Si nous n'est pas loué, le Seigneur nous va crier, mais Dieu n'est pas là parce que la louange appartient au Seigneur. À lui appartient là, la louange. Vous savez? Alors donc, eh bien, Dieu est au milieu de ça, louange. Il se tient au milieu de la louange. D'accord? Alors, premier point important, est-ce qu'il n'a encore peut-être loué le Seigneur? S'il n'a encore peut-être loué le Seigneur, il est de la pas sec. Amen? Amen? Parce qu'il y en a la vie de Dieu. D'accord? Parce que Dieu, c'est un Dieu de louange. Beaucoup n'arrêtent de louer le Seigneur. Vous savez? Mais ça, il est dansé, parce qu'il pose la question, est-ce qu'il y a encore vivant, ça, les doigts, là, est-ce qu'il y a encore une sec? Vous savez? À cause de ça, donc, la louange appartient au Seigneur. Donc, il dit bon qu'il nous comprend ça pour nous, chacun de nous. Vous connaissez quand nous lions la Bible, il y a tout un exemple véritable. Job, on connaît l'histoire de Job. Tous nous, tous, on connaît l'histoire de Job. La Bible dit comme ça dans l'abondance et au milieu de son ami, Job qui louait le Seigneur. Amen. Je louerai l'Éternel. Tu louais le Seigneur au milieu, tout petit correct. Vous savez? Alors, tu louais le Seigneur, mais quand il traverse l'épreuve, quand il traverse la difficulté, vous savez, la parole de Dieu lui montrait dans l'épreuve, la Bible dit comme ça louant une taille. Il n'est plus loué le Seigneur. Dans le moment difficile, alors donc, Job n'est plus loué le Seigneur. Tu vois, dans le moment pénible de la vie, alors donc, eh bien, il n'est plus loué le Seigneur. Et quand je lis dans la Bible, je vous trouve, je dis, Job, comme ça, ma âme n'est plus qu'un instrument, eh bien, un instrument qui louait le Seigneur. Tu peux jouer, là-haut, tu fais la musique, tu es content de jouer la musique. Tu vois, tout est correct. alors, mais malheureusement, eh bien, dans l'épreuve, ce instrument, ce hop, n'est plus un instrument qui louait le Seigneur. Amen. Comprends, paris, pour faire un constat en général, en général, général, vous connaissez longtemps, longtemps, quand nous disons, bon, gros mâchement, pas t'inanarien, 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 tout ça, mais quand même, dès qu'il fait bien ce travail, n'est pas la force, n'est pas la puissance. Tu vois, longtemps, alors, eh bien, t'inan sa problème, là. Alors, il y a un content de jouer, il y a un content de louer, général, alors, donc, parce qu'il y a un grand problème, parce que c'était la guitare, micro, tout ça, on parle, alors, eh bien, il y a un chrétien, un frère, je suis rôde de la musique, pour jouer, tu vois, vous connaissez un band d'assemblée, patinant la musique, patinant la guitare, pas vous autres, hein, vous autres, votre batterie, patinant la trompette, patinant la saxo, tout ça, patinant tout ça, on lui dit, frère, quand vous gagnez ça, je démontre, à votre pote, tout, à votre frétie, à lui, à cela, il y a un band d'assemblée, il y a un tout, pour un musicien. Pas de problème, ça ? Alors, on a retrouvé le Seigneur, nous lui avons le Seigneur tout le temps, Amen, Amen, pas trop d'accord, mais c'est ma réalité, le pape est critiqué, mais mon frère est acquis, maintenant, ça a les doigts là, il y a une mine, c'est que, vous voyez, à quoi ça, nous, frères et sœurs, il ne faut pas la louange, il est c'est que dans nous la vie, nous avons besoin toujours loué le Seigneur, en tout temps, dans nous la case, vous voyez, il a fait un des autres, la musique, il a fait un, eh bien, la louange du Seigneur, parce qu'ils vont dire, il dit d'être loué, Amen, ça, les doigts qui ne savent que ça, Amen, voilà, un autre, les doigts qui ne savent que, qui ne vous a fait attention, il ne faut pas les secs, ou bien les secs, c'est la, prière, la prière, tout le temps, Jésus, tout le temps, il dit, sa messagère, il faut tous les temps, pour tous les siècles, la prière, vous voyez, alors, il dit, il y a Jésus, enseigne-nous à prier, enseigne-nous, vous voyez, c'est un désir, c'est une soif de tout Jésus, prier, passer toute la nuit, prier, prendre du temps pour prier, alors, ça fait une influence, j'ai eu la vie de prière, je dis, Seigneur, enseigne-nous, ça veut dire, qui j'ai eu la prière, il y a augmenté, vous voyez, ça veut dire, donc, frère et soeur, donc, je ne comprends qui, eh bien, la prière, eh bien, elle est importante, pour vous autres, vous voyez, alors, parce que la prière, je trouvais, il manque la force dans ça, les doigts là, Seigneur, aide-nous à prier, enseigne-nous à prier, le Saint-Esprit, il avoue, aide-nous à prier, quand, quand, il nous dit ça, il dit, Seigneur, vous ne pouvez plus prier, les doigts, ils peuvent être secs, nous viens de la prière, rapide, rapide là, ils peuvent être secs, à cause de ça, donc, nous aussi, nous avons besoin, qu'il n'y ait pas les doigts, la prière là, eh bien, il y a encore sec, combien il peut prier, vous savez, alors, donc, c'est bien important pour nous, d'accord, tant que docteur, docteur, j'ai plutôt les doigts, c'est ce qu'il va vous faire là, le docteur, c'est Jésus, ou qu'il n'y a pas de dire Jésus, qu'il est doigts, qu'il est doigts, c'est ce qu'il est spirituel, d'accord, voilà, premièrement, donc, la louance, c'est l'aurel éternel, beaucoup d'entre nous disent, vous êtes loués les hommes, grand grand vénètre, vous êtes loués, vous savez, alors nous, on a besoin de louer le Seigneur, le besoin, eh bien, de prier le Seigneur, en tout temps, parce qu'il a prié, on pèse les autres là, prendre grâce, finir après, finir une fois, non, nous donnez-nous à la prière, mais le moment à part, qui nous mette nous à prier le Seigneur, il y a bien, j'aurais, et lui, Amen, d'accord, combien les doigts restés, trois les doigts restés, tu vois, c'est pas les doigts, trois les doigts restés là, il est sec, tu vois, ou bien, il y a un phareseur, il y a un avis, il y a un mouvement, par exemple, les dons spirituels, les dons spirituels, vous connaissez, dans l'église, Dieu, il nous donne les dons spirituels, les dons spirituels, c'est pour l'édification du corps, de Christ, chacun de nous, nous capables, et manifester, les dons spirituels, combien les dons spirituels, les noms les frareseurs, combien, hein, quête-moi l'âme, il y a un avis, neuf dons spirituels, cela, je l'ai donné, à l'église, pour l'utilité commune, la Bible dit, ça veut dire, nous tous, nous capables, exercer les dons spirituels, nous aspireons dans les, meilleure. C'est pas pour un certain dimonde à nous tous. Du moment, on a l'aspiration, la soif de Dieu. Alors donc, nous vous exerce les dons du Saint-Esprit, les dons spirituels. Vous savez ? Alors donc, ça veut dire que l'Église besoin d'un des dons, pas activité, mais la vie de l'Esprit besoin d'un. Amen. On aurait dit encore, ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Peuves, j'en ai la vie de l'Esprit comme un torrent, comme la rivière, frère et soeur, qui traverse l'Église, frère et soeur, pour qu'ils ne capables à être vivants, pour qu'ils aient la manifestation des dons du Saint-Esprit, nous être renouvelés dans l'exercice des dons du Saint-Esprit. Vous savez, il est important, il n'est pas une affaire banale, pas en rencontre, non. Et pour où ça ? Don bondienne de nous ça. Pour chacun de nous, besoin de la vie manifestation du don du Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus dit, Jésus dit que celui qui a soif, qu'il fasse, qu'il vienne à moi et qu'il boisse. Les sources de vie jailleront de son cœur jusque de la vie éternelle. Près des sources de vie. Il y a des sources de vie au milieu de nous. Il ne faut pas nous dire, peine, mais nous, nous amenez. Amen. D'accord ? Nous inspirer de nous-mêmes. Alors, ça, c'est important. Eh bien, donc, nous avons besoin, donc, eh bien, pour nous, la question, est-ce qu'il nous désire les dons, nous renouveler dans l'exercice des dons ? Parce que des dons, alors, Phareseus, ils apportent la vie. Tu vois ? Alors, vous connaissez, bon, délai, eh bien, la rivière qui traverse nous. Alors, nous posez-nous la question. Il y a la rivière Cesse, il y a la rivière qui a de l'eau, il y a un endroit là-bas, belle-air, rivière, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps de l'eau là-dedans. Tu vois ? Ils disent, non, récemment, il ne faut pas nous donner la rivière Cesse, nous faisons la rivière de Dieu, nous faisons la rivière de Dieu, nous faisons la rivière de Dieu, nous faisons l'eau de l'Esprit. Amen. D'accord ? Nous faisons la puissance, nous faisons la vie de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Tu vois, qu'il est manifesté, Faire et Sœur, parce que nous sommes les convivants. Amen. Alors, ça les doit là, il faut des palis secs, nous sommes tous capables, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit, donne-moi les dons spirituels. Si nous ne sommes plus manifestés, nous observe, Albert, le Seigneur, l'aie-lui pour réveiller, visite-nous, et l'eau de la vie, l'aie-lui pour manifester, donne-nous l'existence. Amen. Amen. Elle est contre les doigts à se terre, pas contre moi les doigts, contre les doigts. Comme elle est le doigts secs, comme elle est le doigts vivants. Amen. Quand on est sec, on est avec Dieu, parce que Jésus, c'est l'eau de vie. Amen. Personne n'est pas capable de ravir ce qu'il vendienne de nous. Pareil comme dans l'Ézéchiel, il y a un cimetière, dis-moi le mot, les eaux, mais l'Esprit, la parole, il fait une passée, et tout ça, ben, dis-moi le mot, il fait une vivante. Ah, c'est-nous pareil. Nous sommes le temps de la fin, frères et sœurs. Jésus revient. Amen. Il est trouvé à l'Église vivant. Il les trouve nous vivants, mais pas les trouves nous secs. Tu as fait ? Alors, pour ça, donc, ce matin, il est important qu'il nous comprend la parole de Dieu. Amen. Et puis, il a d'autres les doigts. Il n'a pas continué ? Il a cinq les doigts. Il n'a pas qu'à faire de là-dedans. Le zèle, le zèle, le zèle de ta maison me dévore. Amen. Le zèle, le zèle pour toi. Combien de chrétiens au commencement, vous êtes zélé, tu zélé pour servir le Seigneur. Quand nous zélé, nous galopons à droite à gauche, dans les autres âmes, nous zélé, vous venez de l'assemblée. Le zèle est important. Le zèle, dis-soyez-nous, dans tout ce qui est nous faire, eh bien, dis-soyez-nous, le zèle. Tu vois ? Alors, je connais dans la parole de Dieu, là, un exemple important. Il ne faut pas que nous, parce que ce qui finit à arriver dans ce temps-là, arrive-nous aussi, hein ? Parce que la Bible, ce n'est pas un livre d'histoire, ça. La Bible, c'est le livre de Dieu. Alors, je ne connais que David, le roi David. Je ne connais tous les rois David. On ne connaissait pas ce genre de livre, mais il y en a dans la Bible. Vous connaissez qui est le roi David ? Quand on lit sur la vie, un bon qu'il se pose, un mauvais qu'il se pose. David, c'était un homme plein de foi. Il y en a la foi. Tu vois ? Quand on lit sur le somme, vous trouvez, l'éternel est mort, mon berger, je ne manquerai d'eux. Tu vois ? Pourtant, les rois, tu vois, tu viens contre le Seigneur, tu confies dans le Seigneur, dans tout problème qu'il est gagné, tout attraque qu'il est gagné, toute attaque qu'il est venue, la première chose qu'il est dit, ah, je tourne vers toi, mon regard. Quand on tourne vers toi, le regard, on est rayonnant d'eux. Tu vois ? Un homme de foi. Tu vois ? La foi, même la foi, qui vont dire non nous. Et vous connaissez la Bible, donc, eh bien, un homme de foi, il était entraîné, frère et sœur, il était entraîné, il était avec moi. Tu vois ? Alors, il était entraîné, les frères et sœurs, eh bien, avec lui. Malheureusement, un jour, il est arrivé. Pas histoire saine, un jour, il est arrivé, parce qu'il n'écrit ça. Un jour, il est arrivé, quand il dit ça comme ça, il est arrivé un jour, la Bible vient nous comme ça, David a guérié ça. Qu'est-ce que ça reste à cause ça ? Pourquoi tu as mis la cause ça ? Non. Un jour, il est arrivé, un jour, il est arrivé, au lieu que David n'ait à la guerre, il prend le calme. Tu comprends ? Pas d'aller ça, ça joue là. Il l'ouvre. Vous connaissez combien de chrétiens lourds ? Il ne l'ouvre pas à les bousées. Pas à les sous-outils là-dedans, reste là-dedans même. Alors, les chrétiens n'ont pas de fauteuil ça. Avec les chrétiens, c'est un combat ça. Amen. Alors, les Génégiens disent, moi, tu allais, tout le temps, moi, mais là, qu'il ne reste à la case. Tu vois ? Alors, donc, ils finiraient à Jérusalem. sa place c'était pas Jérusalem sa place c'était sur le champ de bataille là qui sa place y était tu vois et pourtant David, David, vous me ferez des autres David David l'homme selon tu vois pas n'importe qui c'est là David on parle pas de l'exemple là, non l'homme selon le coeur de Dieu à cause ça que Jésus dit à nous vis-à-vis à veiller et prier en tout temps parce que l'adversaire est venu comme un vouragan ça tu vois, alors donc il y a un coup il est venu à cause ça donc malheureusement il est créé ça pour nous qu'il arrive à la fin des temps alors David il reste à la case il est pas dans le combat tu vois, il tombe dans le péché tu vois, il tombe dans le péché j'ai dit David là pas pour tomber ça qui est arrivé, que celui qui est debout vous prenez garde de tomber tout du monde ne qu'à tomber personne ne va vous échapper mais il ne faut pas les tomber tu vois, il est fini que Dieu lui aide nous pas tomber parce que Jésus revient bientôt tu vois alors donc vous lise à un moment là bien 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 difficile bien bien pénible Satan qui l'est traversé après là pénible par les soeurs bien bien quand il y a où vous trouvez qui a été la vie lui l'a mené après ce moment là il y a eu un temps de paix de cesseresse tout il compte lui tu vois tout il y a eu un temps de lui même son ami tout il y a eu un temps de lui tu vois parce que l'homme est bienveillé bien dit ce zèle à quoi ça nous aussi il faut faire attention ce zèle là est une question spéciale qui bon Dieu met dans nous les pieds à ça vous trouvez un petit monde tous les jours vous allez voir les autres qu'il chose mais nous voulons faire attention nous et bien ça les doigts là les pas sec qu'il y a toujours un renouvellement une visitation et bien que Dieu remette ce zèle donne nous la vie et nous servile Amen tout le monde qui dansait non si nous voulons faire attention qui dansait non vous connaissez bon dit les qui nous tous sauvez Amen 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 on va dire le Seigneur il est qui nous tous nous enlevé Amen mais si vous ne pas vous prenez compte vous qui pourrez sec vous savez à quoi ça donc ça les doigts là parle nous du zèle alors si ce matin ça les doigts là est sec laissez-vous finir dernier les doigts là pouce là 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 vous ne pouvez pas dire si nous l'avons sec d'accord voilà un un l'autre les doigts alors faire ça qui eh bien nous inquiétons si il ne pas il est sec si il ne pas il est bougé si il ne pas il y a un mouvement si il ne pas il est actif tu vois alors l'amour 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 c'est pas l'habitude de l'amour l'amour c'est pas routine l'amour non l'amour c'est une autre chose ça d'accord la Bible vient-tu abandonner ton premier amour ça l'amour tient à comment ça rappelle ça rappelle nous tout rappellent alors donc et bien l'amour l'amour important la Bible dit l'amour est plus fort que que la mort amen si peine à l'amour la charité les dons pas servient en rien donc l'amour est important l'activité tout ce qu'il est capable dire mais si il est capable il y a deux fois malheureusement il est sec tu vois il se fait et bien nous quand même les dons mais si nous prenons l'amour donc la sec comme les os secs tu vois alors ce matin alors Liban nous nous avons l'amour l'amour est-ce qu'il est encore content de l'amour comme avant est-ce qu'il est encore content nous les uns les autres comme avant tu vois ou bien nous malheureusement il y a des autres qui se sont qui remplacent les tu vois et rappelle les autres ce que Jésus dit l'amour l'amour d'un d'un plus grand nombre pas un petit nombre ça d'un plus grand nombre se refroidira pour une refroidie sec d'accord alors on connait dans la Bible toujours dans un exemple la Bible la Bible c'est la parole de Dieu Amen la Bible c'est le témoignage de Dieu pour nous tu vois alors la Bible parle nous comme ça vous connaissez Jacob vous connaissez combien de garçons il y a pas connaissez vous connaissez vous connaissez les enfants il y a combien 12 enfants c'est la même qu'appellent les 12 tribus d'Israël tu vois alors les autres retournent maintenant alors il y en a 12 et bien Jacob il y en a 12 enfants et puis il y en a un petit garçon dernier comment tu as appelé comment tu as appelé comment tu as appelé hein pas un bien non il y en a un garçon un petit petit garçon il s'appelle Benjamin d'accord donc alors la parole de Dieu lui est montrée alors donc et bien je suis content tu es content tous les tu es content Jacob pardon tu es content Benjamin tout tu prends les comptes tout tu donnes du bois tout tu prends les tout tu fais tour des rôles tout tu es content lui frère et soeur et la parole de Dieu lui montrait quand les vines grands vous êtes encore content lui-même hein quand les vines grands vous êtes encore content lui non qui n'est arrivé qui n'est arrivé la moulaine est refroidie tu vois quand il commence à raconter ce rêve ce bon sens ça fait pas bon tu vois alors donc bien je commence je ne vais pas dire qu'on a l'amour pour lui Pierre qui ça la haine de Ténapoli celui qui est son frère qui était hein votre père père pour dire hein meurtrier et un meurtrier n'a pas la vie éternelle amen tu vois alors comme ça il faut faire attention parce que si il fait la haine il a une ligne d'inbitié tu vois à cause ça donc la Bible montre nous au fur et à mesure que les choses sont avancées et ont grandi et ont grandi et ont vieilli alors je fais la haine en haine tu vois ça veut dire quand je te cause avec la rage je te cause en colère je te cause en colère pas envie je te cause je te dis qui n'a vous fait là qui n'a vous dit là comme ça je te cause comme ça vous causez ouf comme ça vous causez moi causez puis causez ça veut dire la moulin disparaître la haine qui ne prend place comment ça va tu frère comment ça va toi même des enfants gâtés pourris et puis dans ça sac l'occasion qu'ils ne gagnent ils vont débarrasser les farisseurs parce que la haine fin de rentrer l'amour disparaître amen n'est mes points en paroles ça mon frère ça ça mon c'est ça quand il est malade je suis malade quand il est dans le problème je suis dans le problème non quand je visite je ne laisse pas la visite je ne vais pas faire ça je ne vais pas faire ça je ne vais pas faire ça la Bible n'est mes points en paroles le monde comment ça va m'amour ils ne vont pas m'amour moi pas m'amour tout moi non m'amour tout moi m'amour toi non nous nous comptons les hommes la Bible tu aimeras ton prochain comme toi même d'accord malheureusement une chute tu vois quand quelqu'un il est plein dans l'amour une chute tu es abandonné et tu ne sais pas que tu es tombé j'ai une assemblée mais ils sont tombés ça les doit l'amour l'insecte tu vois à cause ça donc il est bien l'amour disparaître tu vois est-ce qu'il nous l'a mouli sec est-ce qu'il nous compte comment nous nous sommes contents avant tu vois comment t'as une nouvelle calpé aller prier pour eux tout ça quand on fait du bien les uns les autres quand on soyez les uns les autres l'amour il est sec il est grave d'accord on a 5 les doigts alors il est important quand on rentre la case compte les doigts qu'est-ce qu'il sait là-dedans qu'est-ce qu'il y a la vie là-dedans d'accord voilà on peut louer le Seigneur en tout temps tu vois qu'on a une bonne vie de prière nous prier la prière pour nous c'est un c'est un or ça la prière content prier d'accord pape impose nous vous priez Jésus content prier le Seigneur peine à lire peine à jour peine à moment nous comptant la présence de Dieu rappelle ça c'est les doigts qui est dans la vie et puis vous avez certes les dons spirituels bon Dieu donne nous les dons amen après nous vous avez zélé zélé il a dit vous ne pas zélé pour le Seigneur ou tout notre place vous avez zélé pour le Seigneur parce que c'est là qu'il nous sauve nous les ailes de ta maison les ailes pour pour la maison de Dieu pour nous les ailes pour l'assemblée les ailes tout ça est important et puis l'amour amen alors est-ce que nous guette nous les doigts nous nous guette nous la vie pas guette les doigts les autres toi hein guette-toi les doigts amen voilà est-ce que nous l'amour une sec j'aime bien dire pas dire c'est que nous l'amour pour ses livres et ses même non beaucoup d'il y a mes frères vous connaissez vous en avez un étang vous reste dans l'amour sec même on va voir le sec un jour comprends le bien comment Jésus dit à cet homme qu'il est il y a cet homme la main sec qu'il est il y a 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 et tant ta main amen si nous aussi nous l'amène sec nous les doignes sec Jésus pour toi et tant la main alors si nous étendons la main avec confiance frères et sœurs et vous donne nous la vie qui nous besoin amen par la foi étendons la main mon avis 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 vous voyez comment la Bible dire et donc c'est pour cela étant tout la main amen bon Dieu il vous donne la vie amen il vous répond à nous la prière il vous guérit nous la main Dieu c'est le dieu de la guérison mon âme et nous les corps amen j'ai dit j'ai dit sincèrement pas vous t'alcassiez mais la main dans tout post non j'ai dit tout la mon avis sec seigneur le seigneur il peut être toi je viens ton secours d'accord voilà une parole qui peut être nous ce matin pour réfléchir là nous cinq les doigts pour trouver la vigueur amen les poubouser les poubouser le lave spirituelle les poubouser les faresseurs amen sinon les peu secs secs même faresseurs nous un danger d'accord alors donc quelques paroles pour nous pour réfléchir paresse lorsqu'il nous était bon dis-le nous 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 la vie amen et vous connaissez qui la main qui est sec qui la main qui est sec bien qui la main droite gauche droite vous connaissez la main droite amen j'ai simplement la main droite de sa frère pas dire ça j'ai juste il y a la droite de de dieu j'ai simplement la main qui est importante la vie spirituelle qui est importante d'accord voilà que dieu il y a de nous donc regarde sa parole analyse nous la vie qui les doigts qui sec tu veux alors si tous les cinq les doigts sec bien à jésus amen parole excuse prétexte bien à jésus comme tu étais pas la foi et jésus vous bénit toi amen la béni le seigneur ensemble merci seigneur dieu ta parole ta parole est la vérité c'est toi la vie à jésus à jésus à jésus Merci.